bonjour les amis donc voici une autre une autre colonie que j'ai mis dans dans la fourmilière sphère de chez happy and donc cette fourmilière sphère c'est le modèle luna islam du fait que bon notre ami happy and s'est amusé à faire des jolis reliefs ce qui rappelle qui rappelle l'islande en fait voilà donc dans cette fourmilière là j'ai mis la colonie de fourmi cas fusca qui est au nombre à peu près de on va dire à peu près 200 il ya une centaine d'individus dont vous voyez donc les chambres sont pas remplis rempli comme vous pouvez le voir la différence de la colonie de messor barbarus ce qui est qui est vraiment sur peuplé et qui les grands temps qu'elle déménage donc on verra ça la semaine prochaine tranquillement donc voilà c'était juste pour pour vous faire voir la jolie décoration que grâce à la réalisation de cette merveilleuse familière sphère qui qui est très bien sur un meuble qui fait très qui rend très bien donc là j'ai j'ai installé une un système de d'alimentation du liquide sucré donc avec un tube et du coton donc c'est là du sirop de grenadine donc voyez donc les les fourmis viennent boire au bord là sur le coton donc cette année c'est que je fais du fait que je vais m'absenter pendant un petit moment je vais quitter la maison donc avec les conseils de insectes échos j'ai installé ce système de tube là pour ça dure le plus longtemps possible pour qu'elle puisse avoir à boire lorsque donc la réserve d'eau en dessous sera vide donc hier j'ai installé une petite mangeoire avec du jaune d'oeuf du jaune cuit évidemment du jaune j'ai fait cuire un oeuf dur et puis j'ai donné un peu de jaune et puis un peu de blanc donc voilà les les fourmis s'en sont occupés apparemment donc ils ont mangé déjà pas mal donc voilà voilà c'était une petite présentation de la de la fourmilière sphère de chez apiens je suis très content elle est très jolie et donc qu'on se dit à la semaine prochaine pour le grand déménagement des colonies mais sans barbarus donc j'attends un nid de chez terra fourmi là le modèle aquila avec son air de chasse donc c'est c'est dans cette nouvelle fourmilière que la colonie mais sans barbarus va déménager et après donc je veux je vais voir pour la colonie de mes sortes barbarus extra raide qui se trouve dans cette sphère là à savoir si je vais soit branché une deuxième sphère sur celle ci ou alors la mettre dans le nid de la colonie de mes sortes qui sera libéré le nid actuel donc qui sera libéré fin du mois je l'espère si la colonie de mes sortes barbarus déménage complètement dans le nouveau nid le nid aquila le nid actuel va se trouver libre et je pense peut-être mettre cette colonie là donc la colonie de mes sortes barbarus extra raide qui se trouve ici dans la sphère là la faire déménager dans dans le nid que les l'autre colonie de mes sortes occupe actuellement donc c'est une question que je me pose vous pouvez mettre des commentaires vous pouvez me dire ce que vous en pensez soit je branche une deuxième sphère que j'ai reçu hier ou alors je la déménage carrément dans dans le nid des mes sortes barbarus donc je vous montrerai tout ça dès que le nid arrive le nid aquila arrive normalement lundi par transporteur donc à partir de ce moment là je referai une vidéo pour vous présenter le chantier on va savoir les deux colonies de mes sortes barbarus voilà donc je vous dis à très bientôt je vous souhaite un bon week-end allez ciao bye bye